Bonjour l'humanité normale, l'humanité, oh j'allais dire ordinaire, non j'allais dire normale, pourquoi je dis ça ? Parce que le thème que je vais aborder dans cette vidéo, j'ai déjà abordé un petit peu il y a quelques mois, quelques années en arrière sur la chaîne d'avant, la chaîne Le Veilleur Non Silencieux, j'avais déjà parlé de tout ça, notamment en parlant des réseaux du show business américain, et de l'allégeance que sont obligées de faire toutes les stars américaines, notamment anglo-saxonnes et françaises aussi, il ne faut pas oublier, mais bon, tout le showbiz mondial est vérolé par une espèce de clique totalement satanique, comme je l'ai déjà dit dans ces vidéos-là, et aujourd'hui l'actualité nous donne totalement raison, et me donne totalement raison, puisqu'on s'aperçoit que ces réseaux, qui vérolent tout le showbiz, qui vérolent tout Hollywood, ben vérolent aussi le monde de la politique, et en fait en réalité de la haute, comme on dit, et bien entendu je parle de l'arrestation de Weinstein, de Epstein, pardon, pas de Weinstein, de Epstein, qui est en train de faire tomber quasiment toutes les têtes américaines, mais surtout qui est en train de révéler au grand public que la pédophilie, le satanisme de réseau, ne concerne pas une petite clique de taré, non, elle concerne toute la clique dirigeante mondiale, mais toute la clique dirigeante mondiale, c'est-à-dire de tout ce qui dirige de près ou de loin un secteur d'activité, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit, je parle de l'industrie, du cinéma, de la musique, toutes les têtes pensantes, ou les têtes plutôt influentes de ces secteurs d'activité sont tous dans les mêmes réseaux, qu'a voulu nous montrer Stanley Kubrick dans Eyes Wide Shut, même s'il n'est pas allé au bout de la démonstration, il n'est pas allé jusqu'à démontrer l'existence des réseaux pédophiles et sataniques, et bien entendu de ce qui se passe dans ces réseaux. Alors je vais développer un petit peu, puisque en ce moment on apprend des choses, et bien entendu vous avez remarqué que c'était un blackout total dans les médias français de ce qui se passe aux Etats-Unis. Hier soir sur Discord, on a une correspondante, si je puis dire, aux Etats-Unis, qui nous dit que là-bas c'est carrément, mais les gens sont prêts à exploser. Et quand ils vont savoir vraiment ce qui se passe dans les réseaux et avec qui, ça risque de péter un plomb sévère. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve Obama, parce qu'on retrouve Bush, parce qu'on retrouve Clinton, et pas seulement le mari, on retrouve la mère Clinton aussi, parce qu'on retrouve beaucoup de gens du showbiz, parce qu'on retrouve beaucoup de politiciens qui ont eu le pouvoir, ou qui ont accédé en tout cas à des hauts postes, on va retrouver les têtes de la CIA, on va retrouver tous ces gens-là. Et à quoi ils font mumuse dans les réseaux ? Ils font mumuse à torturer des enfants, ils font mumuse à les manger, ils font mumuse à les violer, et ils font mumuse à s'en faire des chaussures avec leur peau. Vous voyez ? Alors je sais que les gens ne sont pas prêts encore à accepter ça. Pourtant, on vient d'arrêter un mec, là, je parle de Epstein, qui, dans son escarcelle, parmi toutes ses relations, avec tous ces gens-là, chez lui, sur son île, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Je vous préviens, ce n'est pas une vidéo pour manger du Gervita. Là, si vous en bouffez, vous allez gerber. Je tiens à vous le dire, c'est Ard de chez Ard, mais bon, je ne vais pas vous montrer de photo, bien entendu. Vous pouvez trouver tout ça sur le net. Vous pouvez trouver toutes les photos de ce qui se passe dans ces réseaux et de ces clics de personnes qui ont vendu leur âme au diable. Il faut dire ce qu'il y a. Et ne me parlez pas de Lucifer. S'il vous plaît, ne mélangez pas. Alors là, on n'est pas du tout dans le luciférisme. C'est du satanisme pur et dur, et on voue un culte à Moloch. Alors, entre parenthèses, voilà la photo de la maison de Epstein sur son île. Car il a une île privée, ce monsieur. Ben oui, c'est un milliardaire. Heureusement, tous les milliardaires ne sont pas aussi tarés que lui. Et donc, ce n'est pas grave. Bon, ça c'est déjà, vous allez voir que sur le toit de sa maison, de son temple, plutôt, il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas une maison, c'est un temple. C'est un temple dédié à Moloch. Alors, regardez bien, il y a bien un hibou. Deux hibous, en fait, dorés sur le toit de sa demeure. Ou plutôt de l'entrée de son temple sacrificiel. Deux hibous de Moloch. Alors, Moloch, c'est une divinité babylonienne qui, justement, amène des enfants pour qu'on les mange, etc. On fait des sacrifices, donc, à Moloch, cette entité, qui est une entité maléfique, diabolique, il faut le dire. Qui n'est pas une entité humaine, en tout cas. Et ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. Car ces gens-là ne travaillent pas pour des forces humaines. N'importe quel être humain ne peut pas accepter une chose pareille. Vous, comme moi, on a tous une compassion plus ou moins développée, on a tous une empathie, on a tous un cœur développé, plus ou moins, avec plus ou moins envie de faire du bien à autrui. On ne peut pas comprendre comment on peut prendre du plaisir à torturer un animal ou un enfant. Vous et moi, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure « Bonjour, l'humanité normale ». Vous et moi, on ne peut pas comprendre ça. Parce qu'on est doté d'un corps astral, d'un corps émotionnel qui nous permet de ressentir la souffrance de l'autre. Et donc, on ne peut pas supporter... Un quelqu'un de normalement constitué ne peut pas supporter la souffrance engendrée à un être faible. Ni fort, d'ailleurs. Ça n'est pas normal de jouir de la souffrance d'un gosse, de continuer à le bouffer pendant qu'il hurle et tout en le violent et en lui découpant la peau pour s'en faire des godasses. Ça, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Pour arriver à ce niveau-là d'insensibilité, il faut avoir fait un travail. Et ce travail, c'est un pacte qui est fait, très probablement avec le sang, d'ailleurs, ce qui permet à ces entités qui ne sont pas terrestres, d'ailleurs, de dénuer tous leurs sujets, tous leurs serviteurs, de toute sensibilité émotionnelle. Nous avons donc à la tête du monde entier, notamment des États-Unis, mais pas seulement. Est-ce que vous allez voir que ça touche tout le monde, ce réseau-là ? Ça ne touche pas que les États-Unis. Parce que Epstein vivait à Paris. Je tiens quand même à le rappeler. Nous avons à la tête de notre planète de la sphère décisionnelle planétaire, des gens qui servent des intérêts d'entités qui ne sont pas des entités terrestres et humaines. Les entités humaines, en tout cas, c'est sûr, ce ne sont pas des entités humaines. Alors, on va regarder un peu plus près la maison de ce cher Epstein. Par satellite, on a pu voir que des enfants sont coincés dans les souterrains, car il y a des souterrains sous la maison, des tunnels. Des tunnels avec des chambres. Alors, comme on voit sur le tweet de Jim Carrey, qui nous dit « Jeffrey Epstein avait eu une île où des personnalités auraient exploité et maltraité les enfants esclaves sexuels. Il y avait des nombreux invités riches et puissants. » Ah ! Eh oui ! Mais on va regarder un petit peu de plus près cette île. Alors, comme vous pouvez le voir, vu d'en haut déjà, il y a des espèces de symboles. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait une écriture, mais je ne sais pas laquelle. Peut-être une écriture babylonienne. Vous pouvez voir qu'il y a des tunnels en dessous avec des espèces de hangars extérieurs et intérieurs et souterrains. Alors, je ne vais pas vous lire les articles entiers. Je vais vous mettre des liens. Vous allez pouvoir les regarder. C'est un truc de dingue. Et aux États-Unis, c'est la folie. Les gens sont hystériques. Et bien entendu, on ne le sait pas. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que lui qui est mis en cause. Il y a d'autres gens qui ont été arrêtés récemment aussi, qui font partie de la clique, d'ailleurs, de donateurs de la fondation Clinton. Vous savez, cette fameuse fondation qui dit qu'elle aide les handicapés, etc. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous dire exactement, parce que... Comme j'ai mis tous ces liens-là sur mon Facebook, il y a Jim Leveilleur à la page. Vous pouvez aller les voir. Tout ceci est de l'information. Ce n'est pas de la fake news. La fake news, c'est tout ce qu'on vous raconte et qu'on ne vous dit pas. Mais si vous commencez à chercher vraiment la véritable information, bien entendu, c'est pour ne pas regarder BFM TV. Vous n'aurez rien sur BFM TV. Je ne serais pas étonné que ceux qui tiennent BFM TV soient des potes à Epstein. En tout cas, ils sont du même pays. Il faut oublier qu'Epstein est un Americano israélien. C'est bizarre, ça tient. C'est bizarre, ça. Oh, c'est bizarre. Alors, attendez, je vais y arriver. Je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, il s'appelle Ed Buck. Il a été arrêté pour trafic d'êtres humains. Donateur démocrate Ed Buck accusé de trafic d'êtres humains et de vengeance pornographique après la mort d'un homme à son homicide. L'éminent militant politique est confronté à de nouveaux problèmes juridiques. car la mère d'un homme décédé chez lui a déposé une plainte civile amendée accusant Buck de trafic d'êtres humains et de pornographie à des fins de vengeance. Bien entendu, tout ça, c'est des potes, Clinton. C'est des gens normaux. Vous aussi, vous en avez des copains, comme ça, chez vous ? Parce qu'on va vous dire « Oui, mais ce n'est pas parce que Clinton, Hillary, elle pose avec un mec qui a été arrêté pour pornographie et pédophilie et trafic d'êtres humains que, fatalement, elle est quelqu'un de néfaste. » C'est vrai. Mais vous en avez beaucoup, vous, des amis, comme ça, dans votre entourage ? Vous en avez ? Vous avez des pédophiles de réseau, comme ça, qui font du trafic d'êtres humains parmi vos amis ? Vous avez déjà beaucoup posé en photo avec eux ? Parce que là, il n'y a pas que lui. C'est que la mère Clinton, elle a embringué dans plein de trucs. Et pas seulement la mère Clinton, tout le plan Clinton. Alors, on en revient à cette affaire, à cette fameuse... Vous savez, le fameux QAnon. QAnon qui avait dit qu'il allait faire tomber tout ça et que c'était l'administration Trump qui allait faire tomber tous ces réseaux. Jusqu'à présent, il semblerait que Trump tienne fait promesse. Car QAnon fait partie du plan de ce qu'avait annoncé Donald Trump. Il avait dit qu'il ferait mettre sous les virous Hillary Clinton. Alors, lui-même n'est pas épargné par Epstein, parce que lui-même a déjà posé en photo avec Epstein. C'est un peu emmerdant pour lui. N'empêche qu'on avait quand même annoncé il y a deux ans qu'avec l'existence de QAnon, tous les réseaux pédophiles allaient tomber. Et ça, c'était dans le plan de l'administration Trump. Il y a quand même des questions à se poser. Il est en train de se faire un ménage, en tout cas, qui risque de faire tomber tout ce qu'on appelle la cabale américaine. l'état profond qu'on appelle la cabale. Et c'est extrêmement grave parce que je ne sais pas où ça va aller cette histoire. Et surtout, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Parce que la colère populaire, quand les gens vont apprendre ce qu'on fait vraiment aux enfants, alors je ne vais pas vous en faire une tartine, parce que vous allez peut-être en train de manger un jarvita, mais disons que si vous voulez, ce qui se pratique dans ces réseaux, c'est les acteurs américains qui en parlent le mieux, finalement. Un acteur américain qui a joué dans, je ne sais pas si vous l'avez certainement vu, Maman, j'ai raté l'avion. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous dit quelque chose, cet acteur qui a une tête un peu spéciale, qui aujourd'hui, à l'âge de 37 ans, est totalement détruit. C'est un garçon qui ne s'est jamais construit. Il a récemment fait une déclaration, il a parlé, il a été interviewé, il a répondu. C'est quelqu'un qui est fortement déraciné. Je peux vous en lire quelques extraits si vous avez fini votre jarvita. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle de jarvita, sachez que le jarvita est le dessert des personnes âgées et des personnes impotentes. Comme je considère que le peuple dort il s'appelle Macaulay Culkin. Macaulay Culkin qui dit que quand il avait 11 ans, il s'est retrouvé avec des grands pontes de l'industrie hollywoodienne, des studios hollywoodiennes, des dirigeants, des dirigeants des studios d'Hollywood. Il dit que ce sont des satanistes assoiffés de sang qui assassinent rituellement des enfants acteurs, dont l'actrice qui jouait dans Poltergeist, la petite blonde platine magnifique qui jouait dans Poltergeist pour ceux qui ont vu ce film des années 80, 84, 85. Effectivement, cette petite gamine est morte soi-disant pendant le tournage de l'acte 3 qui est d'ailleurs un très mauvais film. Elle est morte, à-t-on dit, d'une maladie intestinale. En fait, il s'avérerait qu'elle avait plutôt été assassinée pour rituel. Et donc, dans l'interview de Culkin, il affirme qu'il ne s'en est sorti vivant que parce qu'il était un enfant méfiant et il est devenu trop célèbre pour être tué comme certains autres enfants. C'est lui qui le dit. On apprend très tôt à reconnaître lesquels d'entre eux veulent vous maltraiter et lesquels ont un goût encore plus noir, explique Macaulay Culkin qui explique que les pires d'entre eux portent des chaussures faites avec la peau des enfants qu'ils assassinent habituellement. Avez-vous vu des produits en cuir faits de peau humaine ? Eh bien, ça a un look très inhabituel et distinctif. J'ai appris très jeune à l'identifier, a-t-il dit ? Alors, il explique son entrevue avec un grand ponte des studios au Nibouliens et il explique comment à 11 ans ce monsieur voulait être son tuteur, comment il voulait le débarrasser de ses parents. Il lui a dit qu'il ferait de lui la plus grande star de l'histoire, adolescente. Il a dit qu'il avait tout, qu'il fallait se débarrasser de ses parents, alors il a voulu dire mais j'ai 11 ans, il lui a répondu mais t'es un homme maintenant. Et il lui a dit allez, on va prendre un petit peu de crack, on va fumer du crack. Il lui a dit j'ai 11 ans. Déjà, vous voyez, faire fumer du crack à un gamin de 11 ans, c'est quand même quelque chose qui t'onde pas rond, déjà normalement tu te barres. qu'il a essayé de se barrer et puis quelqu'un d'autre l'a rattrapé et de force l'a remis dans la pièce avec le mec et là le mec lui dit regarde mes chaussures. Il a dit qu'ils étaient faits de peau d'enfant que lui et ses amis avaient assassiné. C'est ce que Macaulay Culkin dit. Il dit que le cuir fait de peau humaine est le meilleur cuir connu de l'homme. Il m'a demandé si je connaissais Heather O'Rourke, la fameuse petite actrice morte de la série Poltergeist. J'ai grandi en regardant Poltergeist dit-il et je me suis souvené d'elle dans Happy Days. Elle était si mignonne puis j'ai compris où il voulait en venir et j'ai vomi sur ses chaussures. Pas besoin d'en rajouter. Je crois que ça suffit. Alors ce qui se passe c'est que bien entendu avant de les assassiner et de les bouffer et d'en faire des pompes avec leur peau il les torture. Pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce qu'il faut que vous compreniez une chose c'est que tout ça c'est vrai. Et que non seulement c'est vrai mais ça ne concerne pas une petite bande dégénérée du nord de la France dans des réseaux pédophiles familiaux. Non. C'est de véritables réseaux qui sont organisés par des milliardaires qui sont en relation avec toutes les têtes pensantes et dirigeantes de tous les pays du monde. Alors évidemment je prends des risques à dire ça. c'est révélé aujourd'hui à la télévision américaine. Tout est vérifiable. Il suffit de vous y intéresser un peu. Alors vous allez me dire ouais mais bon c'est lourd comme sujet. C'est lourd ? Non c'est pas lourd. Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux. Non ? Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour ouvrir les yeux aux gens. On me traite de taré. Il y a même des pseudo-alerteurs qui se prennent pour des représentants du Christ et qui me traitent moi de luciférien. Alors qu'il n'y a pas plus christique que moi. Quelqu'un de christique c'est quelqu'un qui aide les autres. Mon petit JC2R. Ça c'est un truc qu'il faudra que tu comprennes. C'est pas en faisant des vidéos que tu peux te considérer comme quelqu'un de christique et qui va appeler le Christ à venir t'aider. Moi je soigne des gens gratuits. Je fais des thérapies gratuites. Je donne des cours gratuits. Et tout ce que je dis dans mes vidéos là c'est gratuit. Tous les conseils que je donne pour la thérapie et les soins des gens c'est gratuit mon petit JC2R. Traite-moi encore de luciférien. Vas-y. T'as tout compris. T'es quelqu'un d'extrêmement intelligent. Je te conseille de faire un duo avec Sarah et Jeanne Prod. Vous allez très bien ensemble tous les deux. Mais sinon mis à part ça parce qu'ils me font marrer c'est vraiment des crétins. Vous êtes des débiles les mecs. Vous avez vraiment d'autres QI. Sinon je vous dis ça parce que j'ai tout essayé pour essayer de réveiller les gens. Mais là aujourd'hui on a des preuves on a des arrestations de milliardaires qui côtoient la haute. Vous savez que Epstein il avait une ligne d'avion. Il a une ligne d'avion. Il a déjà été en 2007 ou 2005 je ne sais plus condamné pour les mêmes faits. Il a été draché. Aujourd'hui ils sont en train de plaider de révéler des grands noms c'est-à-dire des noms d'hommes d'état et d'hommes influents afin que Epstein fasse le minimum de prison possible. On en est là aujourd'hui. Bon il avait une ligne d'avion c'est pour ça qu'il s'est fait pingler d'ailleurs ou qu'il faisait une ligne New York-Tel-Aviv ou Washington-Tel-Aviv ou Jérusalem. Ce n'est pas moi qui le dis ça c'est l'article. Il a été arrêté parce que dans ses avions il y avait des gamines des mineurs des gamines et des gamins d'ailleurs. Alors les gamines qu'on appelle les pizzas et les gamins qu'on appelle les hot dogs. et les hommes d'état les grands hommes d'état qui l'ont côtoyé et qui allaient dans ses avions se tapaient des gamines des mineurs pendant toute la traversée. Alors ça je l'ai déjà dit quelques mois en arrière. Je l'avais déjà dénoncé. puis là c'est pour ça qu'il est tombé c'est parce qu'il a comporté plainte. Il était temps quand même. Alors de là à vous dire qu'il risque grand chose on n'en sait rien on va voir. On va voir si la justice est indépendante aux Etats-Unis ce dont je doute fortement. Et on va voir ce qu'il en court mais si on arrive à découvrir tout ce qui se passe dans les tunnels de ce monsieur et qu'on arrive à découvrir quelques autres réseaux que ça commence à parler et que ça commence un petit peu à dénoncer et qu'on arrive à découvrir des endroits avec les cages les menottes les haches les couteaux pour découper le sang qui traite par terre les morceaux de peau d'enfant etc. et qu'avec l'ADN on arrive à voir que c'est pas deux ou trois enfants qui ont été sacrifiés des centaines de milliers car c'est le cas je pense que le peuple risque de péter un plan insécemment sous peu aux Etats-Unis quand on sait qu'en France il y a 9000 enfants qui disparaissent chaque année qu'on ne retrouve jamais il y en a plus que ça qui disparaissent mais parmi il y a 15 000 enfants qui disparaissent mais sur les 15 000 il y en a 5-6 000 qu'on retrouve parce que c'est des fugueurs etc. non il y en a 9000 qu'on ne retrouve pas il n'y a pas de tueurs en série en France qui tuent 9000 enfants par an c'est des enfants qui disparaissent dans des réseaux ne croyez pas que la France est épargnée par ce genre de choses dans les sous-sols de Paris c'est la grande orgie hein voilà pourquoi je vous le dis parce que c'est grave parce que c'est plus que grave parce que quand je vous dis que la France elle est livrée aux mains de gens qui veulent la détruire c'est rien ça par rapport à ce qu'il y a vraiment derrière les politiciens qui sont eux-mêmes véreux vendus qui ne cherchent que l'argent le pouvoir les privilèges comme De Rugy De Rugy est l'exemple parfait de ce que cherche le politicien aujourd'hui c'est à dire voilà les privilèges avec ma femme tranquille on a un appartement de 400 mètres carrés dans Paris on ne paye pas c'est le contribuable qui paye et on a tout frais payé on mange du homard alors qu'on est allergique voilà mais ça c'est c'est l'exemple typique du politicien véreux mais c'est rien ça ça c'est rien c'est le mec qui a pactisé un petit peu dans les réseaux maçonniques sataniques c'est à dire les quelques réseaux sataniques maçonniques d'ailleurs entre parenthèses il n'y a pas que les réseaux maçonniques qui pratiquent il n'y a pas que les quelques réseaux maçonniques politiques qui pratiquent en haut lieu le satanisme il y a des réseaux sataniques tout court et ils n'ont pas besoin des francs-maçons ils sont bien au-dessus des francs-maçons qui croient que c'est la franc-maçonnerie qui a le mal absolu dans le monde là ce n'est qu'un réseau la franc-maçonnerie il y en a des bien plus puissants que ça et il y a des familles qui se servent de tous les réseaux réseaux satanistes réseaux maçonniques réseaux tout ça il y a plein de réseaux et bien entendu qu'il y a aussi les sionistes qu'est-ce que tu crois ? mon petit JC est-ce que tu peux être bête ? et donc et voilà et donc quand vous allez apprendre que ce n'est pas les politiciens véreux qui seulement dirigent la France et la foutent dans le mur c'est bien plus grave que ça c'est qu'il y a des familles derrière ça comme l'explique mon ami Jonathan d'Exoportail c'est des familles qu'on appelle les familles de noblesse noire c'est-à-dire qui ont voué un culte à Satan et à des entités maléfiques comme Molok je tiens à rappeler que Juan Branco sur la page d'accueil de son de son cabinet d'avocat internet il y avait une belle représentation de la gravure de Goya qui était une gravure de Molok avec des enfants morts sacré Juan Branco on les retrouve tous les Atali les machins sont tous dans les mêmes réseaux avec les Molok et les Biduls et les Epstein tout ça ça va ensemble et c'est eux qui dirigent son ombre c'est eux qui sont derrière et c'est eux qui font des petites sauteries dans les sous-sols parisiens etc qu'est-ce que vous croyez ? mais qu'est-ce que vous croyez ? mais vous croyez que vous êtes dirigé par des gens qui sont bien pensants aujourd'hui qui ont du coeur vous croyez que l'Atali a du coeur vous avez déjà écouté l'Ut d'un bouquin d'Atali il veut tuer tous les gens depuis 65 ans qui sont une charge pour la société ils sont en train de passer l'euthanasie de force pour les gens qui ne servent plus à rien et vous me parlez de coeur à moi ? et moi vous me traitez de luciférien monsieur JC2R ? moi qui passe mon temps à guérir les gens et à essayer de guérir les yeux aux gens mon pauvre ami bref alors pourquoi font-ils ça ? ces gens-là ces gens qui ont voué un culte à Moloch qui ont voué un culte au Bohegan's Club à cette chouette cette chouette géante qui est Moloch pourquoi pourquoi font-ils ça ? elles font ça pour le pouvoir d'abord d'une part que ça leur donne le fait de rentrer dans ce genre de secte et de signer avec son sang et de remettre en fait en réalité la grande partie de son corps astral à des entités qui ne sont pas de ce monde il faut le dire ce sont des entités maléfiques qui ne sont pas de ce monde ce sont les forces des ténèbres le fait de remettre son coeur ce qui vous prenne le coeur c'est vraiment symboliquement ils vous prennent le coeur c'est-à-dire votre capacité à ressentir de l'empathie et de la compassion pour un être vous ne l'avez plus quand vous signez avec ces gens-là ils font un rituel magique sur vous vous n'avez plus aucune compassion c'est pour ça que ces gens sont capables de torturer un animal sans aucun problème et il y en a même qui finissent par éprouver du plaisir à le faire c'est ce qu'on appelle le sadisme c'est ce qu'on appelle finalement le maléfisme c'est que le fait de faire du mal finit par créer du plaisir exactement comme le seigneur Sith dans la guerre des étoiles se réjouit lorsque Anakin Skywalker qui se transforme en Dark Vador découvre que sa femme est morte et qu'il se met à hurler de douleur et vous voyez le seigneur Sith qui se met à sourire parce que cette douleur le remplit le remplit de bonheur vous avez des gens qui jouissent de la souffrance des autres attention d'ailleurs ceux qui sont dans la putosphère vous êtes prédestinés faites attention je vous le dis vous manquez d'empathie les gars et donc c'est possible c'est possible parce qu'ils n'ont plus de coeur ils n'ont plus de capacité à ressentir du tout d'émotion voilà alors pour nous ça paraît inconcevable parce que nous on n'est pas fait comme ça nous on est des êtres christiques tous les êtres humains on est tous des êtres christiques à la base et on a tous en nous cette espèce de joyau qui est au centre de notre coeur et qui ne demande qu'à grandir c'est à dire cette compassion qu'on a intrinsèque dans tout être humain qui doit grandir 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 et qui va devenir notre chemin le chemin du retour le chemin du retour vers l'ascension l'ascension c'est par le coeur et la voie du coeur ce qu'on appelle la voie du milieu qui est la voie du Bouddha et la voie du Christ c'est la même voie voilà donc je tenais à faire cette précision qui est ma voie monsieur J.C.2R et donc et bien ces gens là eux sont dépourvus totalement alors non pas de chakra cardiaque mais le chakra cardiaque chez eux est totalement éteint ne fonctionne plus ou fonctionne à l'envers et quoi qu'il en soit ce sont des gens qui arrivent à obtenir à comme pas obtenir mais à à éprouver du plaisir à torturer à manger des enfants à les violer et ça se répand de plus en plus sur la planète pourquoi ? parce que parce que pour l'instant les forces des ténèbres sont en train de gagner cette partie ils sont en train de prendre le dessus il va falloir à un moment donné une intervention alors je ne sais pas comment ni quand ça va se passer en tout cas s'il y a un réveil de l'humanité ça va accélérer les choses c'est pour ça que je parle de ça et ce qu'ils sont ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils sont en train de faire de plus en plus des mules parce que évidemment tout le monde veut sa part de gloire tout le monde veut sa part de pouvoir tout le monde veut être célèbre et aujourd'hui on vous dit pas de problème mon petit viens t'es beau gosse t'es jeune viens avec nous viens Britney viens Britney viens t'avais quel âge quand on t'a fait signer ton pacte 13 ans allez c'est bien viens on va te faire partouser on va te droguer tu vas devenir célèbre et puis il y en a d'autres il y en a les sirutes aussi on va te transformer tout aussi bien puis tous ceux qui signent vous avez vu qui viennent complètement barge il leur faut une thérapie derrière après s'ils s'en sortent il y en a qui ne s'en sortent pas Michael Jackson malheureusement un exemple type d'enfant qu'on a pris très tôt qu'on a formaté très tôt et qui a voulu sortir de cette emprise et vous voyez comment ça se termine quand on essaye de sortir de ces emprises le pauvre Whitney Houston qui en a fait les frais le pauvre Prince qui en a fait les frais même si lui il n'a pas été pris jeune etc 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 le jeune David Bowie allez c'est pour ça que vous allez pouvoir trouver des tas de vidéos sur l'industrie du disque américain vous allez voir toujours les mêmes symboles qui sont des symboles effectivement qui en apparence sont des symboles lucifériens parce que c'est des symboles maçonniques qui sont repris mais qui sont repris de manière totalement détournée dans le satanisme comprenez ça n'a rien à voir avec la connaissance luciférienne qui a été livrée dans les écoles de mystère et qui ont servi à construire les pyramides les cathédrales parce que les cathédrales ont été figurez-vous construites d'après le nombre d'or et le nombre d'or qui c'est qui nous l'a apporté sur terre c'est Melchisedec qui est Melchisedec renseignez-vous voilà donc le nombre d'or c'est ce qui a permis à tous les architectes et les grands bâtisseurs de l'humanité de construire des énormes choses à base de géométrie sacrée et de faire des temples sacrés ne confondez pas la connaissance luciférienne avec le détournement qu'on a fait de cette connaissance et de ces symboles par le satanisme actuel par toutes les entités maléfiques qui sont en train aujourd'hui de prendre le contrôle total de la planète et en tout cas des dirigeants de la planète et des dirigeants dans tous les sens du terme et dans tous les secteurs d'activité je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que vous avez pu garder votre gervita et puis on se retrouve bientôt Jim Leveilleur Facebook ou VK à bientôt A bientôt A bientôt Merci.